Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, il y a beaucoup d'infos, j'essaie de vous donner le maximum que j'ai, il y en a même plus pour tout vous dire. Après j'essaie de vous donner le destilé, vous donner le plus intéressant. Là on va parler de Spider-Man 4, et je suis très lourd sur Spider-Man 4 parce que j'ai une rumeur sur l'histoire du film, et elle est un peu folle. En fait ça rencontrait le fait que Peter Parker n'existe plus, dans le sens où Spider-Man lui existe, tout le monde connaît Spider-Man, mais personne ne connaît Peter Parker. Et donc du coup plus ça va avancer dans le film, et plus Spider-Man va exister, et Peter Parker moins. Du coup ça risque d'être très intéressant, parce que Peter Parker n'a pas de vie, et pour qu'il puisse exister, il a besoin d'être Peter Parker, là où en fait il n'est que Spider-Man. Et ça risque d'être très intéressant, et très sombre, et très complexe, et je trouve que ça va rajouter du palpitant à Spider-Man. Ce qui était intéressant dans Noéon, risque d'être beaucoup plus intéressant dans ce Spider-Man là, parce qu'en fait on n'a jamais vu un Peter Parker du point de vue des gens dans sa propre histoire, qui n'existe plus, c'est-à-dire que, mais MJ ne le connaît plus, plus personne ne connaît Peter Parker. C'est comme s'il avait été réel de la surface de la planète, tout en étant vivant. Et donc du coup c'est intéressant de voir un Peter Parker qui n'existe pas, et un Spider-Man au contraire, qui est extrêmement populaire. Et cette fragilité dans le film, autour du personnage, si c'est vrai, s'avère être intéressant. Je pense que c'est clair, et je pense que ça risque d'être très intéressant. Parce que Peter Parker va devoir tout faire, il est passé d'un statut où tout le connaissait, ou un statut où plus personne ne le connaît. Et ça risque d'être très sombre, d'être très intéressant. Et si c'est vrai, moi je pense que c'est vrai. Et j'espère que ça va être bien exploité, et ça va être ouf, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, et à la prochaine. Ciao tout le monde.